Merci, merci encore. Donc je passe la parole à Jacques Craballe pour le groupe 2RDP. N'abusez pas de ma bonté. Je n'en abuse pas, Jacques. Merci, M. le Président. Donc je vais m'efforcer d'être bref parce que je ne pourrai pas non plus rester écouter vos réponses. Et comme beaucoup d'autres choses, beaucoup d'arguments ont été formulés, je voudrais revenir à ma préoccupation, contrairement à ce qui a pu être exprimé. Pour moi, le diable ne se cache pas dans les détails quand il s'agit d'aborder des vraies questions en matière d'investissement et de coûts pour l'usager. Et donc c'est la question que je voudrais formuler, d'autant plus que les premières installations, on a compris d'un point de vue technique, vous étiez en capacité de pouvoir faire, de pouvoir répondre. Mais les premières installations accordées étaient, somme toute, je pense, les plus faciles, dans les zones favorables, sans forcément de création lourde de réseaux. Les suivantes vont nécessiter plus d'adaptation et de renforcement des réseaux. Donc je voudrais savoir s'il existe une cartographie et un calendrier concernant ces grands chantiers à mener. Concernant l'écoute, la Direction Générale d'Energie de la Commission européenne, la DGENR, estime à 140 milliards le montant des investissements nécessaires de 2010 à 2020. Alors comment on va financer ça et quelle incidence pour les usagers ? Et après, concernant Sogrid et Linky, je voudrais savoir, là, puisqu'il y a une estimation de dépense entre 5 et 7 milliards, qui pour certains apparaît faible, je souhaiterais avoir l'engagement qu'on n'oubliera pas, là, on a bien vu que les zones concentrées urbaines, il n'y aura pas de difficultés, mais est-ce qu'on ne risque pas de laisser de côté les zones rurales encore une fois ? Donc, après, concernant le réseau électrique européen, qui est considéré comme un ensemble de réseaux nationaux interconnectés entre eux, le foisonnement de la production, de la consommation et des moyens de stockage au plan européen nécessiteront d'élaborer une vision commune du gestion du réseau et donc de renforcer la coopération en matière de planification, d'investissement et d'exploitation du réseau. J'aimerais connaître vos positions sur cet aspect et je ne veux pas m'étendre sur la problématique du stockage qui a déjà été évoquée. Je voudrais savoir, moi, quelle est votre position là-dessus ? Et puis, vous avez dit, vous avez été certain ou certaine à dire, à vous féliciter du maillage local et donc, en tant qu'élu local, je ne suis pas forcément sur la même ligne que vous. Je crains que les élus locaux mettraient plutôt en avant les difficultés de travailler avec vos services. Donc, j'ai bien entendu, madame la directrice, que vous vous félicitiez d'avoir mis un maillage régional, mais pour l'heure, il ne me paraît pas efficient.